Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous parlons du salut des âmes. Veux-tu gagner plus d'âmes à Christ ? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Nadine et Aurélie. Bonjour les filles. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va parler d'évangélisation. Tout un beau programme. Et Nadine, aujourd'hui, tu vas être notre coach. Oui, aujourd'hui, je vais faire une reprique conseil du coach sur un sujet un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est de parler de comment faire du salut des âmes une priorité en tant qu'église, en tant que leader, mais aussi nous-mêmes en tant qu'individus. Tout un programme en 12 minutes. You can do it. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ce sujet important. On sait que ce n'est pas les sujets qui attirent le plus. habituellement, mais sujet extrêmement important. On le sait, c'est le grand mandat que Jésus nous a laissé. Et on va commencer tout de suite en en parlant avec Aurélie dans la pensée du jour. Oui, Jésus nous a laissé un mandat sur la terre et on peut le lire dans Matthieu 28. À partir du verset 18, la Bible dit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce sont les paroles que Jésus a laissées à ses disciples. On peut dire « ses dernières volontés », on peut dire ça comme ça, alors qu'il est en train de partir. Et on est fort conscients que lorsqu'une personne laisse une dernière volonté, ça veut dire que c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose d'important. C'est un mandat qui a été confié à des disciples. Et si vous vous reconnaissez comme un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, alors sachez que ce mandat est également le vôtre. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que plusieurs personnes ont rempli ce mandat. Les personnes qu'on admire aujourd'hui, je pense à Paul, à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous ces disciples de Jésus qui se sont tellement donnés pour accomplir cette tâche-là. Et dans 2 Timothée, au verset 2, on peut lire quelque chose d'intéressant par rapport à la mission qui nous a été confiée. C'est Paul qui parle à Timothée et il lui dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et au verset 15, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Pareil, c'était un mandat de salut dont il s'agissait ici. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous tous, on est concernés par ce sujet. Si on veut une récompense de disciples, alors on doit remplir le mandat des disciples. Et ce mandat, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. On veut se retrouver devant Dieu comme des ouvriers qui n'avons pas à rougir. C'est important de comprendre l'enjeu. On a été sauvés pour sauver. On n'a pas été sauvés pour juste rester sur la terre et se croiser les doigts. On a vraiment été sauvés pour que d'autres personnes puissent venir également au Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, décidons, décide de te présenter comme un ouvrier devant Dieu qui n'a pas à rougir. Et comment est-ce que tu peux le faire par rapport à l'évangélisation, mais que l'évangélisation s'inscrive maintenant dans ta vie ? Si tu ne décides pas de faire de l'évangélisation une priorité, la réalité, c'est que tu n'évangéliseras pas. Mais il faut que tu fasses rentrer cela dans ta vie comme quelque chose de prioritaire et pose des actions concrètes d'évangélisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que tu te prépares vraiment esprits pour le faire. Ne dis pas juste « Ok, je vais le faire ou alors je le fais naturellement ». À tous ceux qui disent « Je le fais naturellement ». Tout au long de ce mois, combien de personnes avez-vous amené au Seigneur ? La réalité, c'est que parfois, c'est des excuses. Mais il faut vraiment prendre le temps de se dire « Ok, je vais prendre le temps aujourd'hui de parler à quelqu'un du Seigneur Jésus. » Et si nécessaire, parce que nous tous, on a besoin de grandir là-dedans, tu peux te donner un rythme, une fréquence pour dire « Ok, je vais peut-être sortir deux fois cette semaine, trois fois cette semaine et je vais faire des choses différentes. » Il y a 30 défis que Jérémie Sougril, que vous connaissez, a donné par rapport à l'évangélisation. Et on aura l'occasion d'étudier quelques-uns de ces défis dans notre discussion tout à l'heure. Wow ! Merci Aurélie ! Merci beaucoup ! Tu nous mets l'eau à la bouche, on a presque envie que tu nous partages tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager le verset du jour. Puis après, partage-nous un petit peu les défis, parce que je pense que ça intéresse nos amis à la maison. Notre verset du jour, c'est 2 Pierre 3 au verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Ce verset nous parle du cœur de Dieu. Et on le sait, pour que le Seigneur Jésus revienne, il y a besoin que tous aient au moins entendu cette merveilleuse nouvelle de l'évangile dans l'espoir, puisque dans le cœur de Dieu, l'objectif est que tous parviennent au salut et à la repentance. Et certains pensent qu'il y a seulement un groupe de personnes qui a été prédestinées, qui est appelé, à cause du verset beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais en réalité, c'est simplement la dureté des cœurs qui fait qu'il y a peu d'élus. Mais nous sommes tous appelés, tous appelés absolument. Et c'est une décision à prendre, en fait, d'aller chercher ces personnes qui ont été appelées. Dieu les appelle, mais au travers de notre bouche, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est le rôle que Dieu nous a confié. Et je vais te laisser, Aurélie, pouvoir enchaîner sur ces défis qui vont pouvoir stimuler les gens à la maison pour passer à l'action. Effectivement. Donc, si vous voulez jouer ce rôle pleinement, Jérémie a développé 30 défis. Donc, c'est des choses que vous pouvez, des actions simples que vous pouvez poser par rapport à l'évangélisation. Donc, le premier, pardon, j'ai démontré de l'amour à un incroyant de façon concrète. Donc, vous êtes libre, vraiment, de trouver votre démonstration, ce qui vous convient, mais il faut le faire. J'ai invité un incroyant à manger et je lui ai partagé mon témoignage. Donc, ça aussi, c'est une façon d'évangéliser. J'ai proposé la prière à quelqu'un qui a refusé. Donc, s'il y a eu refus, ça veut dire que la proposition a quand même été faite. Et c'est important parce que ça va t'aider à ne pas te décourager, même si cela arrive. En fait, c'est une action qui a été posée, une action positive, même si ça a été refusé. Effectivement. J'ai raconté mon témoignage à un incroyant. J'ai visité un incroyant dans un hôpital. Les hôpitaux, c'est aussi de très, très bons lieux si on veut évangéliser. Moi, je l'ai déjà fait et j'avais trouvé ça très intéressant. Je suis sortie seule dans la rue dans le but de prêcher l'évangile à quelqu'un et je l'ai fait. J'aime le côté « et je l'ai fait ». J'ai participé à un événement d'évangélisation extérieure avec au moins deux personnes. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un à mon travail ou à l'école. Ça peut être une collègue, une femme de ménage aussi. Il a donné ces précisions-là. J'ai parlé de Jésus à un incroyant dans la rue. Là, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Même devant votre maison, vous pouvez le faire. J'ai parlé de Jésus à un incroyant dans un magasin. Voilà. Au lieu de lécher les vicarines, on est aussi bon. C'est ça. Je vois de l'utile à l'agréable. C'est ça, exactement. J'ai parlé de Jésus à un professionnel pendant son travail. Donc, par exemple, vous êtes chez un médecin, devant une caissière, dans un garage. C'est des opportunités que vous avez pour parler de Jésus. J'ai parlé de Jésus à une personne dans la rue où j'habite. Il avait déjà dit ça. Bon, c'est pas grave. J'ai parlé de Jésus à un de mes voisins. J'ai parlé de Jésus à une personne sur la rue principale de ma ville. Donc, ça vous permet aussi, pourquoi pas, de faire un petit tourisme dans votre ville, histoire de répandre l'évangile. J'ai prié pour un malade dans la rue. Effectivement, parfois, on voit des personnes qui souffrent. Et c'est important de s'arrêter également pour ces personnes-là. C'est comme ça qu'on peut démontrer l'amour de Dieu. J'ai prié pour un membre de ma famille. J'ai prié pour un voisin. J'ai prié pour une personne aveugle, une personne paralytique. Et c'est bien qu'il mentionne ça aussi parce que parfois, c'est même dans ces dimensions-là que les dons spirituels se manifestent aussi. Lorsqu'on prend le pas comme ça d'aller pour témoigner, parler de Jésus à des personnes malades. J'ai prié pour une personne qui avait de la difficulté à marcher, pareil. J'ai prié pour une personne qui avait l'air malheureuse. Bon, ben, ne lui dites pas, tu as l'air malheureux, ça va bien et tout. Et puis là, on peut commencer la conversation. J'ai prié pour une personne qui faisait la manche. Ça aussi, c'est super intéressant. Généralement, dans les grandes villes, il y en a quand même pas mal, il y en a plusieurs. C'est important de se rapprocher de ce genre de personnes-là. J'ai parlé de Jésus à dix personnes dans une seule journée. Là, on grandit en nombre. On passe à notre niveau, c'est ça. J'ai parlé de Jésus à cinq personnes, c'est ça. J'ai parlé de Jésus à cinq personnes, donc là, il met en une journée, le mois précis, le mois d'après, etc. Donc, c'est des mini-objectifs qu'on peut se donner pour parler du Seigneur. C'est que là, pendant ce mois, on peut dire, ok, je choisis de parler de Jésus à quatre personnes, cinq personnes. Ça veut dire au moins une personne chaque semaine. Et là, vous allez parler avec cette personne, discuter. Mais vraiment, si on est disciples de Jésus, c'est notre mandat, c'est notre responsabilité et il faut qu'on l'apprenne. Excellent. Et cette liste, on va la retrouver dans la description sur YouTube en PDF pour que vous puissiez télécharger la liste et pourquoi pas l'imprimer. L'avoir toujours dans votre sac à main, dans votre voiture. Et puis, hop, à la moindre occasion, sans souvenir, le but, c'est simplement que ce soit des défis qu'on se lance, mais pour créer une habitude, en fait. Ce n'est pas juste, oh, wouhou, j'ai coché toutes les cases. Mais le but, c'est de créer une habitude pour que, en fait, des âmes soient sauvées. C'est l'objectif ultime de tout ça. Merci, Aurélie. Avec plaisir. C'est des bonnes idées. Oui, j'aime bien. En fait, on parle de « veux-tu gagner plus d'âmes à Christ ? » Et je crois que la réponse, tout le monde va dire oui. Mais comment le faire ? Je crois que c'est super ce qu'Aurélie a apporté et que Jérémy aussi a apporté, finalement, à travers toi. Jérémy était sur ce bateau, finalement. Mais vraiment, c'est super ce qui a été apporté parce que c'est dans le concret que ça devient un peu plus difficile. Et moi, j'aime trop l'exemple de la femme samaritaine parce que cette femme-là est partie en courant raconter ce qui lui était arrivé à elle. Et c'est comme ça, en racontant ce qui était arrivé à elle, que ces gens-là sont venus à Jésus, en fait. Et des fois, on se met des objectifs, on se met, voilà, on se casse la tête, voilà. On se met des barrières, on ne sait pas trop comment par où commencer. Mais en fait, c'est question juste de la base, de raconter ce que Jésus a fait dans notre propre vie à nous. Et à travers nos témoignages, Jésus va utiliser cela, le Saint-Esprit va utiliser cela pour toucher le cœur de quelqu'un. Donc, je me dis à quelqu'un peut-être qui se dit, ben ouais, moi, l'évangélisation, c'est compliqué. Je connais. Et puis des fois, quand on a du mal à évangéliser, on est des fois même, on se sent repris et puis on se sent mal quand on entend des thèmes comme ça parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, Jésus nous a dit de faire ça. Ah, et voilà, je ne suis vraiment pas dans ce que le Seigneur m'a demandé à faire. Mais c'est question juste de vous ressaisir aujourd'hui, de reprendre cette liste-là. Mais même de vous-même encore, de vous poser la question, comment est-ce que vous abordez l'évangélisation ? Si vous abordez cela comme tout simplement un témoignage que vous partagez de vous-même, de ce que Dieu a fait dans votre vie et que vous vous associez à le Saint-Esprit et que vous croyez que le Saint-Esprit est derrière, il veut gagner des âmes. Comme ce verset dont Pierre nous a dit, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Donc, il ne tarde pas à revenir parce qu'il a oublié, parce que voilà, il est passé à autre chose. Non, c'est parce que son cœur, c'est que tous viennent à le connaître, tous viennent à la repentance. Alors, quand vous aurez ça en tête, vous allez même pouvoir prier, vous disposer en disant, Seigneur, oui, j'ai entendu ces 30 défis. OK, au lieu d'aller dans ma chair, choisir le défi le moins compliqué et de dire, ben voilà, bon, je l'ai coché, c'est fait. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, je crois que c'est ton désir que je puisse annoncer l'évangile. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier pour que ton nom soit annoncé. Nous voulons prier que des nations entendent parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons prier que dans les villages, dans les villes, dans les gratte-ciels, comme dans les favelas, qu'on entende parler de Jésus. Donne à chaque chrétien, donne à chaque enfant de Dieu d'être un véritable disciple. Donne-nous d'avoir l'ardiesse de parler de toi. Enlève la gêne, enlève, Seigneur Dieu, tous les raisonnements qui peuvent nous empêcher de parler de toi. Mais donne-nous chacun de pouvoir témoigner et donne-nous d'avoir des résultats de ce que nous allons faire. Je prie que, alors que mon frère et ma sœur vont prendre son courage à deux mains et vont dire, oui, moi aussi, je veux remplir ses objectifs, alors qu'il va aller dans la rue, il va prier pour une personne malade, il va prier pour quelqu'un qui semble malheureux, il va partager l'évangile. Je prie que lui-même aussi puisse voir des résultats afin d'être encouragé à le faire encore et encore. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs. Tu as convaincu nos cœurs, il y a des années derrière, à la vérité. Tu nous as ouvert les yeux à la vérité de la parole. Puisses-tu le faire aussi pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et pour terminer, je voulais raconter une toute petite anecdote. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de partager l'évangile à deux personnes, deux personnes totalement différentes, deux catégories, deux classes complètement différentes. Mais toutes les deux, en fait, j'ai réalisé en partageant juste mon histoire à quel point les gens étaient spirituels et avides de spiritualité. Et on se met des fois des frais en se disant, les gens, ça ne les intéresse pas. Et puis, ils vont me prendre un petit peu comme si j'étais folle ou autre. Mais les deux, une me dit, j'ai les frissons en vous écoutant parler. Un autre était tellement spirituel qu'il était dans les hautes sphères spirituelles qu'il fallait le ramener. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a une des barrières qu'on peut se mettre, c'est vraiment ça. Mais les gens ont soif, les gens recherchent en fait. Et vous pouvez être la réponse aux questions qu'ils se posent. Vous pouvez être la réponse à cette spiritualité qu'ils cherchent. Et sachez que s'ils ne trouvent pas Jésus, ils risquent d'aller chercher ailleurs et de s'embarquer dans des choses qui sont à l'opposé de l'évangile. Donc, vous pouvez être cette personne qui va simplement les aider à mettre le doigt. Ah, c'était ça que je cherchais en fait. On va continuer avec toi Nadine. On va voir justement comment prendre ce fardeau sur nous avec notre rubrique Conseil du coach. Alors, on va voir ensemble comment faire du salut des âmes une priorité. Aurélie a déjà précédé ma rubrique par les points qu'elle a pu apporter. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit va pouvoir aussi utiliser ce que j'ai apporté en ce moment pour vous aider à faire du salut des âmes une priorité. Il y a un verset que tout le monde connaît, que tout le monde cite, Jean 3, 16. Il y a même des magasins, il y a un magasin particulier, même que c'est écrit sur leurs vêtements, voilà, leur sac. Jean 3, 16, c'est le verset parce que c'est un magasin chrétien. Mais moi, j'aime bien le Jean 3, 17. La Bible dit par la suite, après d'avoir dit que Dieu a tant aimé le monde, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et donc, c'est vraiment ça la base, en fait. Jésus est venu pour sauver le monde. Dieu veut que tous soient sauvés. Et dans 1 Timothée 2, le verset 4 à 6, je vais vous lire ça rapidement. Dieu, donc je paraphrase, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et déjà, juste avant d'aller plus loin, comment faire du salut des âmes une priorité ? C'est d'abord de réaliser que le salut des âmes, c'est le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu que tous soient sauvés. C'est le désir de Dieu que tous parviennent à la repentance. Tous parviennent à cette réalisation que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On n'arrive pas au Père par nos propres œuvres. On n'arrive pas au Père par une bonne conscience, par une bonne attitude en étant gentil. On arrive au Père par Jésus-Christ. Et avoir juste cette réalisation, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, ça va nous permettre aussi de pouvoir prioriser cela. Alors, la façon dont j'ai structuré ma rubrique aujourd'hui, c'est de parler à trois catégories. De parler à l'Église, donc l'Église locale, l'Église avec un grand E. De parler aux leaders, les leaders dans l'Église. Et de parler à nous-mêmes, en tant qu'individus, monsieur et madame tout le monde, comment faire du salut des âmes une priorité ? Donc, au niveau de l'Église, il y a six actions que je peux vous encourager à prendre pour pouvoir répondre à cette question. La première, c'est d'avoir un budget pour l'évangélisation. Des fois, on a un budget pour les médias. On a un budget pour beaucoup, beaucoup de choses, mais l'évangélisation passe à la trappe, un peu comme l'école du dimanche. Je parle à quelqu'un. Ça passe souvent à la trappe. C'est des fois des départements dans lesquels on investit le moins. Mais déjà, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je veux dire, faire du salut des âmes une priorité, c'est déjà de considérer l'évangélisation comme un département prioritaire dans l'Église, un département dans lequel on doit investir, que ce soit au niveau des ressources, donc des tracts et tout ça, mais au niveau de l'organisation, au niveau de la formation de ces personnes-là, mais d'avoir vraiment un budget dans notre façon de fonctionner, quelque chose de réservé pour l'évangélisation. La deuxième chose aussi en tant qu'Église, ce qu'on peut faire pour faire du salut des âmes une priorité, c'est de prêcher des séries de messages sur l'importance de l'évangélisation pour que les chrétiens se sentent responsabilisés, mais aussi par rapport aux bénédictions qui sont attachées, et Aurélie l'a parlé, aux faits d'évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand on pense à l'évangélisation, on pense plus, tu vas aller en enfer, tu vois, on pense plus à venir avec une condamnation et tout ça, mais en fait, au lieu de parler juste de l'enfer, de parler en fait de la vie de Dieu, on veut vivre avec Dieu aujourd'hui en fait. Et si même nous-mêmes aussi, dans notre façon d'aborder l'évangélisation, on parle de vivre avec Dieu aujourd'hui, ça va déjà changer les choses. Donc des fois, les gens, ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas de formation, tout simplement. Donc avoir des messages aussi qui parlent de l'évangélisation va aussi aider à remettre cette priorité sur les âmes. Le troisième conseil que je peux donner, ce serait de donner des formations, je viens de le dire, c'est que des fois, on n'est pas formé tout simplement, donc on ne sait pas comment faire. Donc donner des formations au niveau de l'Église locale, au niveau des membres de l'Église, pour qu'ils soient capables d'apporter le message de l'évangile. Parce qu'aussi, des fois, tu vas voir, on parle d'évangélisation, mais explique-moi c'est quoi. Et la personne, elle ne sait pas par où commencer. Le sang, voilà, l'aspersion, les lentos, c'est compliqué, c'est tout mélangé. Mais d'expliquer de façon simple, c'est quoi l'évangile ? Et ça a l'air drôle, mais des fois, nous-mêmes, on l'a compris. Mais après, pour l'expliquer à quelqu'un qui n'a aucun arrière-plan, voilà, chrétien et tout ça, spirituel, Église, Dieu, qui est complètement à l'opposé, on ne sait pas le faire. On a besoin tout simplement d'être formé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire si on a tout simplement les bons outils. Donc, en tant qu'Église, donner des formations à ce sens-là. Le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est de chanter des chants qui parlent du salut, tout simplement. De chanter des chants qui parlent de l'importance de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a accompli, de l'importance de partager le message du salut. Donc, dans les chants, ces chants-là aussi vont amener une certaine atmosphère, vont nous amener aussi à regarder certaines choses, à regarder même l'œuvre de la croix, à comprendre qu'on était pécheurs, que Christ est venu et tout ça. Donc, ces chants-là aussi vont amener une atmosphère dans l'Église. Donc, c'est une façon aussi de ramener le salut des âmes en priorité. Le cinquième point, ce serait de faire des réunions, des cultes spéciaux pour les incroyants. Donc, ça veut dire d'avoir des dimanches spéciales ou peut-être la semaine, je ne sais pas. En tout cas, vraiment un culte où est-ce qu'on fait les choses en fonction de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Donc, on n'a plus notre patroite canon, nos petites structures-là. Moi, des fois, je vais dans d'autres églises et c'est drôle parce que toutes les églises, quelque part, se ressemblent. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a les annonces. Et puis après, il y a les offrandes, il y a le message. Et puis, c'est comme tout le monde sait, il y a une petite structure qui est là, mais de dire, OK, on va accueillir des gens qui ne connaissent absolument rien de l'Évangile et on va le présenter de façon simple, accessible et fun. Donc, c'est aussi important de pouvoir faire ça. Ça va amener aussi le salut des âmes en priorité. Et tout simplement aussi, sixième point, de créer une atmosphère qui met les incroyants à l'aise. Et je veux dire quoi ? C'est peut-être aussi de dire en amont, de par exemple, si on va dire, OK, dimanche, je ne sais pas moi, à la fin du mois, on fait un culte spécial, invitez vos amis incroyants. C'est aussi de dire à l'Assemblée, ce n'est pas le temps de regarder, est-ce qu'il a une jupe, il a un pantalon. C'est comme, on va vraiment les mettre à l'aise. On ne va pas avoir des regards désobligeants, des remarques désobligeantes. On veut les accueillir. On veut que l'amour de Dieu puisse les toucher. Donc, vraiment, on se dispose comme ça. On prend notre frère ou notre sœur qui a le meilleur sourire. C'est elle qui est à l'accueil. Et vraiment, on s'assure qu'on met un cadre pour accueillir ces personnes-là. Donc, ça, c'est au niveau de l'Église. Au niveau des leaders, les deux conseils que je pourrais donner, ce serait d'inviter chaque leader ou chaque personne, en tout cas, qui va apporter la parole à toujours avoir à cœur le salut. Donc, ça veut dire de faire un appel au salut, tout simplement. Des fois, dans l'Église, on peut se rendre compte que des mois sont passés et puis on n'a pas fait d'appel au salut parce qu'on n'a pas préparé, fait un message par rapport au salut. Mais on peut faire n'importe quel message. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Donc, si le leader lui-même, celui qui apporte le message, régulièrement fait l'appel au salut, même si on a prêché sur le pardon, on a prêché sur les finances, peu importe, de faire l'appel au salut, c'est aussi une manière de dire, Seigneur, on s'attend toujours à ce qu'une âme soit sauvée. On s'attend que quelqu'un ici puisse se lever et dire, oui, moi, je viens peut-être à l'Église parce que je suis venu trouver du social, mais c'est vrai que je n'ai jamais donné mon cœur à Jésus et je vais le faire aujourd'hui. De ne pas se penser que tous qui sont devant nous sont nés de nouveau de toujours présenter le message de l'Évangile. Et donc, à ce moment-là, au niveau de l'organisation, qu'en tant qu'organisation, on a aussi une culture. Des fois, on est une Église évangélique sans une Église évangélisante. Donc, c'est aussi de dire, est-ce que même en tant que nous, en tant qu'Église évangélique, est-ce que vraiment, on a cette culture d'évangélisation-là ? Donc, ça revient au point de faire les appels au salut, etc. Donc, en tant que leader, c'est aussi des questions à se poser et des choses à mettre en place pour que le salut des âmes soit notre priorité. Et pour terminer, au niveau individuel, donc j'ai dit au niveau vous et moi, monsieur et madame, tout le monde, quatre actions que je vous invite à faire. La première, je vous encourage à inviter vos amis et vos connaissances aux différentes réunions. Mon mari me fait rire, mon mari s'appelle Omer, et une fois, au cas où vous ne le connaissez pas, et il m'a fait rire une fois, il m'a vraiment fait réfléchir parce qu'il me dit, parce que moi, j'aime bien me coiffer. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime ça aller chez la coiffeuse, ça me détend, j'aime ça. Le ministère de la coiffure, je l'ai béni, les coiffeuses. Et quand je me fais coiffer, quand j'aime ça, bien, j'en parle. Du coup, je vais dire à quelqu'un, mais tu sais, j'ai trouvé une bonne coiffeuse, etc. Si je trouve un beau magasin avec des beaux vêtements, je vais en parler. Et il me dit, tu vois, la facilité avec laquelle tu parles de ça, personne ne t'a demandé, mais toi-même, tu proposes déjà l'information. Alors, de se dire en tant qu'individu, nous-mêmes aussi, on parle de l'évangélisation, on parle de faire du sali des âmes, une priorité. Invitons. Des fois, on attend avant d'éviter. Aussi naturellement qu'on va dire à quelqu'un, ah, est-ce que tu sais qu'à tel magasin, il y a ça qui se vend ? Aussi naturellement, disons à quelqu'un, tu sais que la solution à ton besoin intérieur, le besoin que tu as le plus profond en toi, que tu n'es même pas conscient, c'est Dieu et je t'invite à venir à cette réunion. Viens écouter, viens juste entendre ce qu'ils vont dire, etc. Donc, vraiment, en tant que personne, avoir cette optique et ne pas avoir peur de côtoyer des incroyants. Ça veut dire ne pas vivre dans une bulle, dans ta bulle chrétienne avec tes frères et sœurs chrétiens et puis tu es juste dans ta bulle. Ne pas avoir peur de côtoyer des incroyants parce que si on veut faire du salut des âmes, ça veut dire qu'on parle à des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, ce n'est pas pour dire mais Jésus était au milieu de ces personnes-là et ces personnes-là venaient à Jésus. Ce n'était pas le contraire, en fait. Et donc, pour te dire que tu peux, en côtoyant les incroyants, que ce soit au garage, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe, en étant en contact avec ces personnes-là, tu vas aussi être en mesure de leur parler du Seigneur. Et donc, ça revient au point qu'Aurélie avait mentionné tout à l'heure de participer à des sorties d'évangélisation aussi qui se font dans l'Église. Ce n'est pas que pour un certain département, c'est pour tout le monde et en tant que chrétien, en tant qu'au niveau individuel, on peut faire ça. Participer aux sorties d'évangélisation dans les lieux publics, ça va aider au niveau du salut des âmes. Faire des soirées spéciales, des soirées sociales d'évangélisation chez nous, donc en tout cas dans un cadre plus intimiste, que ce soit peut-être dans un petit restaurant, un café, mais en tout cas, dans un cadre plus intimiste, ça va aussi aider aux gens de s'ouvrir, peut-être naturellement. Ils ne seront plus pronts à s'ouvrir s'ils sont dans un cadre plus intime et s'ils nous connaissent vu qu'ils sont nos amis à l'église un dimanche matin. Et pour terminer, c'est d'apprendre. Je dis pourquoi ? Parce que j'ai dit moi beaucoup de choses. Je présente les capsules culture et médias depuis un certain temps, les rubriques culture et médias depuis un certain temps et j'apprends tellement. Il y a tellement de choses qui se font en francophonie, en fait. Et je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais partagé sur des ressources par rapport aux disciples. Et il y avait plein, je trouvais un ministère qui avait une façon d'aborder l'évangélisation que je n'avais moi-même pas pensé. Et il y a plein de ressources, en fait. Alors, si vous décidez vous-même au niveau individuel d'apprendre, vous allez trouver qu'il y a plein de ressources qui se font. Il y a une façon de faire des disciples qui se fait différente. Il y a une façon de faire l'évangélisation. Il y a des façons, je ne veux dire pas modernes, mais en tout cas, il y a des gens qui ont pensé, qui ont été inspirés du Saint-Esprit pour avoir une innovation au niveau de l'évangélisation. Donc, si en tant qu'humain, en tant qu'individu, je suis curieuse, je veux apprendre, je vais trouver ces nouvelles façons de faire et je vais pouvoir à ce moment-là les implanter, les implanter dans ma façon de faire. Si j'ai toujours évangélisé devant des métros avec des tracts, peut-être qu'il y a une autre façon de faire et je suis ouverte à apprendre ces façons de faire-là. Et en tout cas, c'est des petits conseils comme ça que je vous donne pour pouvoir faire du salut des âmes une priorité. Merci, coach Nadine. Excellent, merci beaucoup. Et puis, je pense que ça va être utile à plusieurs personnes et y compris au pasteur, au leader. Tu as pensé à tout le monde dans ta rubrique. Merci Nadine. Vous l'aurez compris, vous pouvez vraiment faire du salut des âmes une priorité dans vos vies. C'est une décision premièrement et une décision qui pousse ensuite à des actions, des actions concrètes qui peuvent être aussi simples comme Nadine l'a dit que de recommander un magasin, un coiffeur, une esthéticienne à vos amis. Vous pouvez simplement leur recommander la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi pas ? Quoi de plus facile ? Merci Léphie d'avoir permis de rendre ce domaine de l'évangélisation plus accessible, plus simple, plus à portée de main. On n'a pas à être tous des évangélistes de ministère, mais on peut tous participer à l'évangélisation. On va se retrouver demain. Chrétiens, sommes-nous obligés d'être tous d'accord ? On parle d'unité demain, grand sujet. Et Frank répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. comment réagir face aux divergences d'opinion dans l'église locale ? Alors, on va se retrouver demain pour un thème très intéressant qui va peut-être vous surprendre. Qui sait ? Alors, à demain. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021